Et bonjour tout le monde, je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild Où j'ai allumé, sans même faire exprès, le dernier des sanctuaires qu'on va faire maintenant, bien évidemment Alors aujourd'hui, normalement, c'est l'avant-dernier épisode Soyez prêts, il sera quand même assez chargé, on a beaucoup de choses à terminer J'avais dit que j'allais faire des choses hors caméra, mais finalement, je vais les faire avec vous Ça va être long, j'aurais même dû le faire en live, ça aurait été le fun Mais de toute façon, il était trop tard pour moi pour faire un live Donc je vous le fais Épreuve extrême de force Je fais Z29 le trident La hache, la lance Bref Mais au moins, là, je peux enflammer l'ennemi Plus pratique Alors on a 5 items à récupérer ici Excusez-moi 5 items importants Tu as triomphé de toutes les épreuves Le rôle des guides s'achève ici Héros, reçois cette récompense, symbole de ta consécration Et rends-toi autant pour gué Oh Mon devoir est désormais accompli Plus la décelia t'a protégé Ah, la voilà Je la cherchais Et en plus, l'uniforme de garde Nice Ah, et voilà, cette épée L'épée de garde royale Je ne sais même pas si je l'ai en photo Ah, j'ai vu, ok Il n'a pas absolument On peut ça Regardez-moi ça 46, pas mal Je pense qu'en plus qu'elle peut être meilleure Non, là j'ai pas eu de chance Je ne sais pas Je t'ai vu, mon petit coffre Il m'en reste plus qu'un Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Un coffre Oh mon dieu Oh mon dieu, wow Ok Tant mieux Tant mieux On va voir qu'est-ce qu'il s'est fait sur lui Ah d'accord Je ne suis pas trop efficace Oh Oh Il y a un peu de temps. On va le faire. On va attendre, on va attendre. Et voilà. Il y a qu'offre à parer. Voilà un des items que je voulais absolument récupérer dans ce château. On va se laisser de la place pour un bouclier. Ah, j'ai de la place. Regardez ce qu'il y a écrit. Zone d'entraînement militaire. Exerce examen de fin d'études. Tout candidat qui terrasse un monstre, géant, se verra décerner le titre de chevalier du royaume d'Hirul. Vous êtes prêts ? Allons-y. What ? 133 ? Quoi ? Je tiens à préciser que d'habitude ce bouclier est genre 90, pas 133. Peut-être que ça fait beaucoup d'heures de jeu. D'ailleurs, je ne l'ai jamais précisé, mais je suis à 250 heures de jeu environ. Très à peu près. J'ai envie de vous le montrer même. Je vais vous le montrer. 240 heures, vous voyez ici. Juste là. Bon, pour 10 heures, même si je pense qu'on est dans la 240aine, on est quand même pas trop mal. Qu'est-ce qu'il nous manquait, nous ici ? C'était au premier étage des quartiers principaux. Il nous manquait le premier étage des quartiers principaux. Quartiers principaux, voilà. Regardez-moi à l'intérieur. C'est là qu'on va battre Ganon. On voit Ganon. C'est pas grave. Comment ça ne va pas tomber ? Ok. On prend une pause. On va grimper par là. On va, du coup, être au-dessus de Ganon pendant un certain temps. Le seul problème, c'est que je ne me rappelle plus s'il me restait autre chose après ça ici. J'avais tout fait un plan dans ma tête. Je pense que je ne me rappelle plus. Regardez-moi ça. Il est là, le coffre. C'est ce qui tient Ganon ici. On est au-dessus le Ganon. Béret, garde royale. Et voilà. Là, il y a trois coffres. T.S. il y a. Tunique des landes. Cette tunique aurait été confectionnée spécialement pour le héros qui voyage à travers les landes sauvages. Elle vous va comme un gant. Vous vous sentez incroyablement à l'aise. Wow. Parfait. Est-ce que je peux prier à cette statue? Oui. Oui. Toi qui est surmonté les épreuves et obtenu des emblèmes du triomphe. Je veux un cœur en plus. Parfait. Et un dernier. Et c'est le maximum qu'on peut avoir dans ce jeu. Génial. Link. Tu as déjà reçu une puissance considérable. Ne cherche pas à la faire grandir davantage. Va et ramène la paix en hérule. Génial. Du coup, on est au maximum de notre puissance. Je suis là, Impa. Je le sens, leur présence. Ils sont tous là. Daruk. Urbosa. Revali. Mipha. Il y a cent ans, je me suis battu, moi aussi. Nous sommes tous battus. Mais je n'ai pas pu les protéger. Ils sont morts sans avoir pu accomplir leur destin. J'imaginais leur âme en peine, privée de repos à tout jamais. Mais à présent, je sens leur esprit vaillant et plein de force. Ils n'ont jamais perdu espoir. Comme ils ont dû être heureux de te retrouver. Vous êtes tous liés par le même but. Il est temps de rejoindre la princesse Zelda et de porter au fléau Ganon le coup final, donc il est affaibli. Ils ont juste changé d'objectif. Ganon se terre dans le château d'Hérule. Tu peux compter sur la protection des créatures divines. Mais je ne baisse pas ta garde pour autant. Le fléau Ganon sera bien protégé. D'ailleurs, ce pourrait-il que... Des douze photographies? Alors tu as trouvé tous les endroits où elles ont été prises? Oh, hum. J'imagine que le moment est venu. Je vais te dire où se trouve le dernier souvenir. Oh, un dernier souvenir? Je n'en ai pas parlé pour une bonne raison. La princesse Zelda m'avait donné des instructions précises. Elle voulait que je garde cette photographie pour la fin. La voici. Accrochée au mur depuis le début. Je l'avais pris en photo un peu sous le début. Alors, reconnais-tu cet endroit? Tu devrais pouvoir tirer en moins d'une demi-journée de marche. Je respecte la volonté de la princesse. À ton tour d'en faire autant. C'est moi qui te le demande. Créature divine, terminée. Alors, je l'avais pris en photo. Mais juste pour être sûr. Parce que je sais qu'il faut la prendre en photo pour que ça fonctionne. Et c'est clairement près des limites. Il y a une espèce de cimetière de gardien devant la muraille. Là, je délimite. Je peux juste trouver cette muraille. Elle est quand même loin du village, la muraille. C'est pas celle-là. Elle est vraiment loin, en fait. Muraille des limites. Ce serait ici. Je pense. On va aller vérifier. Parfait. Est-ce qu'ils me disent, ou ce que c'est? Il me réindique qu'il me parle, en fait. Je comprends. Eh, what's up, Tréry? Eh, what's up, Tréry? Eh, what's up, Tréry? On va prendre notre photo. Ça va aller plus vite. Il faut bien l'utiliser. On s'est battus pour l'avoir. Alors. Euh. Ça, on peut chercher à l'aveugle. On peut regarder la photo. Est-ce que ça ne serait pas proche d'ici? Hmm. Je n'espère juste pas passer devant Jean-Pierre. La rater. Ça serait assez triste. On va regarder la photo. Quand même. Alors, il y a de l'eau devant. Il y a un petit lac. Ce ne serait pas ce petit lac. Je ne pense pas. Il y a pas énormément de lacs, en fait, ici. Si je regarde la photo. Ça a l'air d'être un lac un peu vertical, on va dire. Ça pourrait être lui. Lui ou lui, ici. On va y voir. Oh. On va y voir. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Ça pourrait être là-bas aussi. Pourquoi j'ai un mirail, peut-être? Il a vu qu'il va vivre, c'est sûr. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh non non S'il vous plaît J'ai autre chose à faire S'il vous plaît Je ne pense pas que ce soit Ça ne veut pas dire D'être près d'un chemin Ça ne veut pas dire 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 C'est parti. 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 Arrête, arrête. Je t'en prie. Ne te sacrifie pas pour rien. Sauve-toi. Arrête. Qu'est-ce que j'ai... Je t'en prie. Tu ne peux pas mourir. Je t'en prie, ne meurs pas. Il n'est pas encore perdu. Je t'en prie, je t'en prie. 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 Je vais prendre le boss final en photo, je pense. Je pense que je dois tout recomancer et un czepeurvole D 변ny en Phot Foolxt. Mais je pense que je dois tout recomancer le boss. Si je l'ai en photo, il doit être ici. Si j'ai ça là, c'est parce que je ne l'ai pas pris. Je vais devoir me refaire le donjon. oh non il est là j'ai eu peur j'ai eu extrêmement peur parce qu'il y a déjà un boss que j'ai oublié de prendre en photo et qui n'est pas refaisable c'est le boss des Yigas du coup je vais devoir attendre la fin du jeu j'aurai pas 100% absolument à la fin du jeu je suis pas le coup en photo comme ça je vais devoir attendre la fin du jeu pour acheter des photos de boss que Kilton vend j'espère qu'on peut quitter un combat sans faire de la photo le matin ouais c'est ça je l'avais pas fait en photo oh il y en a il a pas fait en photo je suis en train de quitter maintenant ciao je pense qu'il va matin je n'en a jamais ici c'est pas grave du coup maintenant il me manque deux photos d'armes c'est ça en fait je savais qu'il me manque quelque chose à faire normalement on l'a en photo avec ça donc dans l'encyclopédie voilà j'ai le guide Mischiosa conformément aux révélations qu'il a reçu de la déesse Yigaya ce guide spirituel a pour mission de superviser les épreuves qui détermineront ceux qui sont dignes de piloter les créatures divines dans la dernière de ces épreuves un duel vous oppose à lui Mischiosa dévoile toute sa maîtrise des arcames des temps anciens du coup ici on a le boss des Yigas que je ne peux pas faire et on a ici il faudra pas oublier de prendre la photo de Ganon ici on a l'arme 323 je vais vérifier c'est quoi 323 parce que si je commence à chercher ça va être très long j'ai une soluce à côté de moi qui me dit qui me dit quoi quoi regarder je sais même pas si une arme a deux mains la téléportation en fait il me manque deux trucs dans le seul côté dis comme je vous l'ai dit il me manque le boss Koga il me manque un arc qu'on va avoir à la fin du jeu du coup pour l'instant je peux juste rien faire c'est pas très grave ça va être pour après le jeu finalement donc on aura quand même certains trucs à faire après les crédits c'est pas c'est pas non plus la mort du coup voilà nous on va s'arrêter là on a pas mal fini moi entre les épisodes entre l'épisode final et maintenant je vais récupérer tous les Kogos comme ça au moins ça va être fait et dès qu'on commence le prochain épisode on va pouvoir aller récupérer la récompense des Kogos et directement s'attaquer à Mr. Ganon ça va être un épisode palpitant du coup on se retrouve à la prochaine allez ciao on se retrouve bientôt pour la vengeance contre Ganon et donc on se retrouve entre deux épisodes puisqu'on va aujourd'hui terminer les Kogos alors on se recouvre à la fin de l'épisode je pense que c'était l'épisode 32 n'est pas où j'avais exploré et finalisé le château de Zérule donc toutes les quêtes qu'on peut faire pour l'instant sont terminées il me reste simplement un Kogos à récupérer et je vais le faire avec vous et il est proche d'ici il est entre les deux petits piliers là-bas on va aller voir ça voilà vous devriez m'entendre mieux maintenant le dernier Kogos les amis et voilà on va sortir d'ici vous avez trouvé tous les Kogos allez vite le Zeranoia c'est fou incroyable on sort d'ici et donc on se retrouve pour finaliser enfin cet événement majestueux petite noisette tous les enfants de la forêt sont rentrés à la forêt Kogos c'est toi qui les as tous retrouvés wow 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 bravo bravo impressionnant tous les compartiments de ta sacoche ont été agrandis alors j'ai un cadeau pour toi Noia vous a offert cette noix pour vous manifester son amitié mais qu'est-ce qu'elle pue la noix de Noia alors alors ça te plaît tant que tu auras mon cadeau sur toi accroche-toi bien je danserai pour toi quand tu voudras quand il te plaira alors viens me voir quand tu veux oui 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 youpi tant que tu gardes la noix de Noia je danserai pour toi alors sur quel rythme tu veux que je danse parce que la danse est différente selon l'arme qu'on améliore je ne le savais même pas c'était trop bien ok et du coup nous on a ça dans l'éventaire et la doigt de Noia preuve des 900 Kogos récupérés du coup on se retrouve mais en fait je pense que j'avais fait j'avais fait l'intro dans le dernier épisode pas dans le dernier épisode avant de vous laisser j'avais fait l'outro donc du coup on se retrouve pour le prochain épisode même si c'était une scène après l'outro c'est compliqué on se retrouve pour le prochain épisode c'est parti c'est parti